Monsieur le Président, mes chers collègues, à mon tour, monsieur le Commissaire, de saluer votre présence ce soir. C'est en quelque sorte votre baptême du feu et j'apprécie tout particulièrement en tant que Française que lors de l'audition lundi soir et également ce soir, vous vous exprimiez en langue française. C'est un réel plaisir, avec talent. Permettez-moi aussi à mon tour de remercier notre collègue Liberatsky pour les discussions qu'il a conduits au sein de la Commission Transport dans le cadre de l'étude de cette proposition de directive sur le transport des marchandises dangereuses. Comme on vient de l'expliquer précédemment, notre Parlement, bien sûr, s'est déjà prononcé sur ce projet de directive en septembre 2007 et à mon tour de me réjouir qu'un accord ait pu être trouvé avec le Conseil et la Commission et finalement de considérer que l'examen de ce texte de ce soir n'est en quelque sorte qu'une pure formalité. Mais je voudrais en profiter, puisque nous sommes en quelque sorte entre nous, pour souligner que ce texte constitue à mes yeux un progrès important vers un meilleur encadrement des conditions de transport des marchandises dangereuses à l'intérieur de nos frontières et que la question du transport de marchandises et notamment des marchandises dangereuses constitue un problème important pour également nos concitoyens et par rapport au développement durable. Le volume actuel des marchandises dangereuses transportées dans l'Union constitue 10% de l'ensemble des marchandises transportées, ce qui est très important. et il s'agit d'un marché d'environ, d'un chiffre de 110 milliards de tonnes par kilomètre par an, dont 58% par la route, ce qui est énorme, 25% par le chemin de fer et 17% par les voies d'eau intérieures. Cette directive qui vise à moderniser les dispositions actuellement existantes a aussi et peut-être surtout en ces temps de difficulté le mérite de fusionner en un seul acte législatif 4 directives. Cela constitue un pas évident vers plus de transparence et c'est très important pour l'ensemble des Européens de trouver de la lisibilité dans nos décisions. Je me réjouis également enfin que le secteur de la bâtellerie ait été intégré à la directive. Le mode de transport par voie d'eau doit être en effet davantage pris en considération puisqu'il constitue un mode de transport respectueux de l'environnement et qu'il peut aussi constituer l'une des réponses à notre souhait constant de rééquilibrage des modes de transport en Europe. Là également, cette fusion en un seul acte législatif permettra une plus grande lisibilité et transparence des règles applicables dans le contexte actuel où nous appelons de nos voeux une plus grande intermodalité des transports. Je me réjouis de cette avancée, notamment pour les acteurs du secteur du transport, à l'heure où les travaux de l'Europe ne sont pas toujours suffisamment bien expliqués et où ils sont malheureusement parfois incompris par nos concitoyens. Merci.